alors bonjour salut cher pamonote permettez moi d'insister aujourd'hui et de vous faire part de ma joie d'avoir retrouvé un site sur lequel bien je me suis déjà gavé à mon avis dans les temps passés il s'appelle chanel 3x il existe encore sur youtube donc et et de quoi on va parler ça fait plusieurs fois que je vous parle d'albillet que projet montau que fidèle faire expériment time travel voyage temporel les lignes temporel j'ai du mal à concrétiser verbalement mentalement d'abord et encore moins à pouvoir expliquer et je tombe là sur chanel 3x je suis ravi vous allez voir pourquoi c'est plus une petite vidéo d'introduction à cette chaîne sur laquelle les anglophones vont se régaler si le sujet les intéresse et s'ils ne connaissent pas déjà s'ils ne connaissent pas déjà parce que c'est vieux quand même moi je vous dis c'est vieux tout ça franchement donc là vous avez quelques vidéos donc vous en avez une d'albillet que le preston nichols qui est mort me semble-t-il aujourd'hui on qui nous parle du détaté générateur une vidéo de 3h 59 c'est pas celle dont je à laquelle je pensais ces vidéos de 4 heures d'albillet que lui même que j'ai cherché j'ai pas trouvé elle je n'ai pas trouvé mais j'ai cherché avec les moteurs de recherche d'aujourd'hui et c'est de la daube complète mais c'est hallucinant ils vous remettent les mêmes vignettes avec les mêmes vidéos toutes les cinq vidéos qui vous proposent et page après page j'en étais à la xième page et il ya reddit des reddit et des reddit bon c'est quand même des vidéos que je pense que je vais vous traduire que je suis en train de télécharger donc après vous avez albillet c'est donc lui c'est ce monsieur là là qui vous parle de l'histoire du projet mon talk c'est un projet très sordide le projet mon talk a priori normalement tout ça est issu de la récupération de la chaise du pilote d'un des crashs autour de rosewell c'est une chaise particulière sur laquelle en fait vous entrez en interaction avec le vaisseau une fois que vous êtes mis dedans mais c'est pas n'importe qui qui peut être pilote et c'est pas une question de diplôme c'est une question de capacité mentale et psychique et peut-être même d'adn et de formation et peut-être même de d'amélioration de l'être humain avec des implants ou pas ou avec une génétique déjà travaillé par les iti avant votre naissance voire même sur votre vos parents vos grands parents sachant que vous allez arriver intéressant phénomène n'est ce pas déjà c'est intéressant comme phénomène ça mais bon c'est pas le sujet ensuite albilek l'histoire de l'expérience de philadelphie ensuite peter moon montauk mind control le contrôle mental selon montauk ou à montauk peter moon qui est la personne qui a traduit les bouquins du bussegui de radou sinamar peter moon qui se fait des fois très discret qui est très branché occulte aussi et je ne sais pas dans quelle mesure c'est un personnage très lumineux ou pas enfin c'est ça dépend de la couleur des lumières on va dire auquel cas oui il ya des il ya de la lumière mais laquelle je ne sais pas trop parce que voilà vous verrez le jour où vous lirez ces bouquins quoi c'est passionnant à j'en ai en moins c'est passionnant c'est aussi passionnant que le son hbp hpb elena blavatsky qui décrit le paysage qui qui lance pas une doctrine après il ya bezan et autres bailey qui elles ont monté une doctrine et tout ça c'est autre chose encore pour moi blavatsky c'est la guide qui vous montre le paysage elle décrit ce qui se passe dans le décor elle décrit les personnages un peu des fois elle décrit l'action mais pour moi là elle n'a rien lancé d'autre que les autres n'aient pas fait après là la théosophical society et tout ça c'est issu de son travail à elle dont elle s'était dissociée bon voilà il ya des gens qui n'aiment pas du tout l'occulte ça sent de la bible déjà c'est pas beau c'est pas bon ça pue oui oui ben si vous saviez à quel point la bible elle même est critiquable vous comprendrez que personnellement je reste ouvert à plein d'autres choses ensuite il ya une vidéo quand même de quasiment deux heures sur une exploration autour justement de la tour de montauque qui était normalement des des à des agrégés mais dont on ne s'occupe plus abandonné on va dire en clair et au niveau de la surface on ne sait pas combien d'étages en dessous alors quand on descend en dessous on n'arrive à rien à priori soit disant quoi mais bon si personnellement je veux faire croire que l'entreprise est abandonnée en haut ça va être des friches et l'accès avec les sous-sols je vais légèrement le blindé quoi tu es légèrement le muret blindé c'est à dire que vous pouvez toujours chercher quoi franchement vous pouvez toujours chercher ensuite et les petites vidéos de temps en temps là il y en a une dix minutes sur une promotion qu'il a fait albilek a fait ensuite albilek nicolas tesla et le projet d'invisibilité plus free energy bien sûr bien sûr mais c'est une vidéo de 2 minutes 25 c'est histoire de vous dire qu'ils vont juste vous parler de ce dont vous n'entendrez plus jamais parler en fait vous n'aurez que les titres là dessus à mon avis je sais pas je n'ai pas pris celle là on pourra la regarder si vous voulez ensuite presto nicolas donc je pense qui est mort qui lui travaillait énormément sur le son et et l'ingénierie du son en rapport avec tout le reste parce que ce sont des domaines dans lesquels à mon avis on ne peut pas se passer de mixer autant la lumière que le son vous savez fréquence vibration et et sous toutes ses formes la lumière le son et plus peut-être une radiation particulière en plus c'est pas et en tout cas toute manière une conscience particulière adaptée à tout ça oui 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 il ya du boulot les gars ça je vous le dis c'est le minimum nécessaire vital je vais dire mais bon c'est pas le mot pour pour concevoir une communication il n'est avec avec des exo conscience il nous faut une conscience un peu plus développée que celle qui est issu de bfm tv ouais et de l'eurovision de la chanson ouais puis des élections ouais du pain des jeux amusez vous discutez vous partagez vous pendant ce temps là je gère vous voyez vous voyez non c'est pas moi qui gère vous plaisantez vous avez vu mon t-shirt c'est incroyable je le touche le t-shirt j'ai les doigts qui passent à travers toutes mes fringues font ça j'ai le doigt puissant oui alors là il est 17h33 ma journée fut chargée c'est un dimanche 22 mai 2022 assez chargé et donc je bois un petit café belge on va dire alors ensuite parce qu'il fait chaud il doit faire à peu près 400 degrés fahrenheit je déconne un peu moins mais il fait chaud il fait chaud vous arrosez le soir c'est sec c'est intéressant puisqu'on n'est que le 22 mai c'est vrai que dans les prophéties il est dit qu'un été sera torride et plein de sécheresse et que ce sera c'était le dernier été à fournir en blé ou c'était le l'année dernière ou c'est celui ci je crois qu'en ukraine ils avaient une belle récolte ouais il allait plus ou moins bloqué mais enfin c'est pas parce que mario paul n'est plus aux mains des ukrainiens que le port va rester vacances si on peut dire ou inutilisé très longtemps il faut pas déconner les russes ils sont pas là pour tout détruire ils sont là pour nettoyer c'est ça n'a rien à voir et récupérer leur chez eux parce qu'il ya pas si longtemps c'était chez eux tout ça d'ailleurs c'est le même peuple ils parlent la même langue faut dire et bien plus ils se faisaient massacrer par les ce que l'otan soutient mais on sait bien que depuis le projet paper clip les nazis ont gagné la guerre les allemands l'ont perdu et que les nazis en question étaient financés par les mêmes personnes qu'aujourd'hui ou quoi ou pas enfin de ce côté là de la barrière hypothétique parce qu'en fait tout ça c'est aussi pour diviser l'humanité en deux ou en trois ou en quatre pendant ce temps là il gère là haut far away vous rappelez poutine ce qu'il disait d'ailleurs dans le dernier pas content avec tabibian dans lequel est interviewé un économiste jacques sapire il ya un petit extrait de poutine 2014 qui parle si vous arrivez à reconnaître poutine 2014 avec le poutine d'aujourd'hui je sais pas ce qui se passe là bon il a pris du poids et tout ça mais malgré tout quoi malgré tout c'est même pas la même énergie c'est pas le même caractère moi c'est un petit extrait qui est dans les 10 15 premières minutes de la vidéo de tabibian et sapire si vous voulez savoir enfin bon si vous voulez voir passer c'est passionnant de vous regardez ce poutine là alors lui oui je pense qu'il sort du kgb oui ouais ouais mais pas celui d'aujourd'hui je crois pas non c'est pas le même et encore celui là en 2014 il me semble que sa femme avait déjà dit c'est plus le même ils ont divorcé elle le reconnaissait plus il avait disparu je sais pas il est encore disparu après encore mais il est peut-être malade vous savez pompidou aussi en quelques mois il avait gonflé suite soi disant à un traitement aux stéroïdes enfin aux anti-inflammatoires stéroïdiens suite à un cancer soi disant tout ça tout ça donc ça fait gonfler bon bref alors peut-être qu'il a des maladies peut-être qu'il a il mange mieux il mange bien peut-être qu'il s'est calmé qu'il est moins nerveux qui compte je sais pas mais quand même là il ya un changement incroyable de physionomie incroyable en si peu d'années franchement intéressant c'est très intéressant ils sont semblables moi je dirais que c'est un porte parole du gouvernement russe qui a à peu près le même aspect alors reprenons donc à presto nicole 50 minutes d'interview donc là je pense que c'est son atelier sont encore un autre qui s'appelle haute étrangeté et ensuite albilec aussi un petit 3 minutes 25 29 de haute étrangeté ça c'est des extraits quoi on va dire à mon avis ce qui est plus intéressant c'est albilec le 22e et le 28e siècle albilec il a fait deux voyages dans le futur pendant un certain temps il a ramené une carte des états unis du futur dans lesquels en fait il ya une scission géographique imaginez que depuis les grands lacs s'il ya eu un déversement d'eau vers le golfe du mexique quoi le grand golfe là du mexique il me semble et que ça sépare les états unis en deux la californie plonge sous les eaux mais il ya aussi d'autres îles enfin bon la résurgence d'atlantis soi-disant mais pas vraiment atlantis atlantis enfin on sait pas vraiment à quoi ressembler atlantis mais il ya d'autres îles qui rejaillissent oui c'est 2170 celle là je crois mais bon c'est pas quand est ce que se produit la scission ça pourrait être prochainement parce que c'est c'est un petit peu les mêmes événements dont parle et dames le remote viewer de la cia de l'armée tout ça quand il parle de kill shot solaire provoquant d'aider et l'arrêt d'une guerre mondiale sur terre les soldats regardent le ciel et décide de rentrer à la maison même si à mon avis il est déjà trop tard pour aller penser à préserver les siens en tout cas ça met fin au conflit mondial on a vu il n'y a plus rien qui fonctionne en plus sur le terrain ça fait des emp puis ça grille tout au moins sur la face terrestre qui est face au soleil au moment où ça pète de l'autre côté ça gèle par contre on est bien on est vachement bien et au lieu de développer des technologies à la tesla nicolas tesla qui aurait pu nous permettre d'avoir des dômes électromagnétiques protecteurs et d'être autonome en énergie quoi qu'il se passe autour et plein de choses dans le genre non on est là on fait la queue dans les embouteillages derrière un diesel dont le litre est passé à je sais pas deux euros trois euros tout le monde parle du prix de l'augmentation l'augmentation du prix plutôt et personne ne parle d'énergie libre à quoi ça sert mais à quoi ça sert d'avoir un cerveau aujourd'hui de toute manière je vous le demande vidéo suivante une conférence d'albilek en 1990 à dallas texas une heure elle a l'air pas mal celle là peut-être que celle là on va se la faire aujourd'hui je sais pas où on va se faire là une petite d'une demi-heure après peter moon montau project et les secrets of romania ben oui je vous dis peter moon c'est le gars qui a traduit les bouquins de radou cinéma et il est branché il était aussi branché avec un dénommé anderson un ingénieur un docteur anderson oui oui pas monsieur anderson mais presque et qui était qui maîtrise le voyage temporel a priori et on le voit plus bon il s'est barré il est allé où ben peut-être bien qu'il est allé hier il est allé à il y a 100 ans quand on était encore tranquille naïvement croyant que qu'on maîtrisait la planète qu'on maîtrisait le flux de l'histoire et tout ça vous voyez quand on était naïvement naïf ouais c'était le meilleur temps mais de l'autre côté on se faisait déjà en berlificoté on va t'en dire ensuite il y a une vidéo de darcy ve la vie mystérieuse et la mort de phil schneider phil schneider qui était ce excusez moi je vais répondre ce ingénieur géologue bossant pour la rendre compagnie entre autres je reviens tout de suite voilà donc on reprend donc on était à darcy ware la vie mystérieuse et la mort de phil schneider phil schneider il a subi un accident il lui monte quasiment trois doigts sur une main et on le retrouve étranglé chez lui avec deux tours de phil téléphonique tout le matos que son père lui avait légué qui son père était un ancien nazi qui avait été récupéré avec pepper clip un ingénieur sous marinier nazi tout le matos lors les cailloux spéciaux le matériel non terrestre tout ça disparu de sa maison lui mort mais ça il s'en doutait un petit peu ça faisait quelques années qu'il faisait des conférences aux états unis en parlant justement de toutes les dames qu'il avait créé les contribué à la au forage d'une quarantaine de dames donc de base souterraine profondément enfouie et puis secrète plus ou moins normalement avec du matos qui a priori pouvait forer jusqu'à je vais dire peut-être une bêtise mais entre 7 et 14 kilomètres par jour allo allo les tunneliers qui font je sais pas 25 mètres de diamètre en plus une fois qu'ils sont passés derrière il n'y a pas besoin de virer les déchets ils ont été vitrifiés ça fait l'armature du tunnel enfin des en gros quoi je vous dis ça en gros moi j'ai pas bossé là dedans donc c'est un petit peu tout ce qu'on a entendu parler que je vous rapporte mais alors ensuite vidéo albilec le 28e siècle et les wing makers et on reparle des wing makers oui oui la vidéo elle a huit ans il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler des wing makers soi-disant moi vu que je connais albilec depuis au moins huit ans enfin son travail ça m'étonnerait que j'ai pas causé tout ça lors d'une série de vidéos qu'on faisait pour une petite émission qui s'appelait et si on parlait vraiment d'ufologie donc on a fait au moins dix épisodes d'environ deux heures me semble-t-il bon ça m'étonnerait quelque part mais bon c'est possible alors ensuite vidéo de mon tout projet et la connexion les connexions avec le projet rainbow alors le projet rainbow un rainbow c'est un arc en ciel il arrive qu'on considère on appelle projet rainbow toute une série de projets qui ont tous une couleur bleu rouge vert jaune voyez c'est toutes des couleurs de l'arc en ciel donc dans un projet arc en ciel en fait vous pouvez avoir plein plein de sous-projets plus ou moins secrets vidéo suivante les bases souterraines secrètes Phil Schneider et le nouvel ordre mondial c'est là aussi elle doit être pas mal vraiment Peter Moon ensuite avec une librairie librairie c'est bibliothèque holographique qui a été laissée par une civilisation avancée donc c'est un peu le genre wing makers ça aussi mais pas forcément là parce que la bibliothèque holographique dont il parle c'est peut-être bien celle qui a sous le Busegi et je pense pas que ce soit les wing makers ou le Busegi ça me semble plus être signé de la patte des Anunnaki des grands athlètes avec des tables à 2 mètres 20 de haut une table à 2 mètres 20 de haut vous avec les mains vous l'attrapez pas et eux ils s'appuient avec les hanches dessus pour travailler ces tables holographiques sur lesquelles d'emblée la table quand elle arrive elle capte votre ADN et elle vous dit si vous mixez votre ADN avec telle autre espèce ça va donner ça ou ça ou ça ou ça ou ça et ça ça correspond bien à ce qu'on sait qu'on sait ce qu'on dit savoir de ce qui s'est passé sous Atlantis quand une moitié de la civilisation justement commençait à jouer avec la génétique tandis que l'autre travaillait plutôt en harmonie avec la nature et la loi de l'un la dite loi de l'un n'est peut-être pas tout à fait la même que celle dont on parle dans le bouquin la loi de l'un qui a été édictée par un collectif qui s'appelle Ra, my name is Ra, I am Ra ou qu'est-ce qu'il dit Ra, I am Ra et des fois il raconte des trucs qui sont aussi incohérents que le blabla qui sort de la bouche d'un certain philosophe soi-disant d'aujourd'hui qui nous parle de l'intemporel et du futur et de ci et de ça en jonglant avec des termes enfin c'est le Goubi Gouluba New Age dont j'essaye d'extirper ce qui était valable dedans parce qu'il y a du valable dedans tout ça c'est bâti c'est à partir de réelles bases après ça a été légèrement frelaté et souvent commercialisé quoi donc ensuite on a Cynthia Dreyer qui nous parle de Phil Schneider et des Dracos oh oh il y a 9 ans hein Phil Schneider et les Dracos mais il en a croisé et puis l'autre aussi là, Preston Nichols lui un jour il est dans son laboratoire il y a un Draco qui rentre et qui se tape une fiole d'ammoniaque glou 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 ça lui fait le même effet que pour nous quand on boit un whisky ou une bière je crois ouais une bonne bière à 12 degrés là il a dit ça un jour il y a un Draco qui est rentré et qui a bu une fiole d'ammoniaque si j'ai bien compris c'est de l'ammoniaque c'est peut-être un petit peu autre chose mais enfin bon il s'en fout c'est pas ça qui est important en fait je sais pas si vous avez remarqué l'important c'est le fait qu'il y avait un Draco qui était en train de boire un truc dans son labo quoi voilà et puis que ça lui plaisait c'est un produit chimique infâme et lui ça lui plaît donc quand on imagine une géoingénierie de la Terre où tout devient plus acide, plus radioactif, plus chaud nous ça nous convient pas à notre végétation non plus mais peut-être qu'à eux oui n'est-ce pas oui bien allez savoir reprenons ensuite Joseph P. Farrell Joseph P. Farrell qui a un peu vieilli mais que l'on reconnaît là qui nous parle déjà des secrets du champ unifié le champ unifié c'est là où on va chercher l'énergie du point zéro un petit peu aussi en fait pas tout à fait l'énergie du point zéro c'est un petit peu plus spécialisé le champ unifié c'est à dire qu'on n'est pas dans un univers régi par la gravité on est un univers régi par l'électromagnétisme et le champ unifié c'est un petit peu le champ électrique électromagnétique ambiant qui exerce une certaine pression électromagnétique sur nous surtout d'ailleurs je suis en partage d'écran mon micro marche bien là le micro bip bip oui donc il y a 9 ans J.P. Farrell qui n'est pas partisan complet de l'histoire des des nazis 1930 1940 il dit que c'est de la propagande néo nazi pour frimer quoi mais je enfin à l'époque il disait ça aujourd'hui je sais pas s'il continue à dire ça il est super spécialisé dans son domaine et très pointu il est aussi théologien il est musicien et il fait de l'histoire de l'économie financière du troisième Reich dans tous les sens c'est une grosse pointure c'est vraiment une grosse pointure il écrit ses bouquins en collaboration mais avec un collègue qui lui aussi doit être une sacrée pointure mais dont le nom m'échappe là donc le champ unifié et puis et l'expérience de Philadelphie Preston Nichols en 2013 ah mais ça c'est awake and aware panel c'est une conférence à laquelle ont participé un tas de pointures incroyables dont Henri Deacon qui s'appelait autrement aussi je m'en rappelle plus comment et qui nous parlait de de jump room et de portails et de voyages sur Mars instantanés quasiment quasiment instantanés vous passez la porte et hop d'autre côté vous êtes sur Mars projet Kaamelott a beaucoup travaillé à ce awake and aware panel ensuite Stuart Swerdlow dont les parents étaient diplomates je crois et dont le grand-père a fondé le KGB mais lui américain là quand il était petit il s'est fait attraper par le projet Montauk maltraité il en a presque perdu la vue pendant un certain temps mais en contrepartie il a acquis des capacités psy un peu plus poussées je pense qu'il a dû souffrir aussi ben c'est le genre de trait de maltraitance au bout desquelles vous vous décarcassez vous vous sortez de votre corps on vous fait mourir quelque part et ces traumatismes répétés fractionnent votre personnalité d'une part permettent des programmations et dans ces programmations là on peut vous programmer à être une sorte de Hubermensch ou d'avoir des pouvoirs quelque part psy a priori raison pour laquelle ils pratiquent ça aussi les gars les Illuminati et autres oui parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais tout ça ça nous rappelle absolument ce que nous raconte Arizona Wilder Wilder W-I-L-D-E-R Wilder et d'autres il y en a une autre aussi je ne me rappelle plus là mais ce n'est pas très grave les enfants Illuminati eux-mêmes sont maltraités et deviennent des maltraitants bon après non ce n'est pas le sujet donc là il parle du projet Montauk Albilek après sur 1.38.84 cette vidéo là c'est la vidéo dont je vous disais c'est la vignette qui n'arrête plus de tourner sur le moteur de recherche qui était Google je crois ou YouTube ou Google, c'est pareil donc les lignes temporelles du futur, les lignes temporelles alternatives du futur et le voyage temporel ensuite le contrôle mental d'après le projet Montauk et les technologies mais en 18 minutes 56 c'est pareil là vous aurez juste les titres quoi Steven D. Kelly qui est soi-disant il me semble un ancien agent de la CIA ou NSA ou un peu entre les deux qui quand vous tombez sur ces vidéos en tout cas d'il y a quelques années paraît assez déluré quoi mais néanmoins il s'y connaît vachement il s'y connaît vachement mais vous avez des gars qui sont des pointillotes et qui aujourd'hui prennent la vie ils sont en chemise hawaïenne et en short et ils vous parlent de secrets d'Etat quoi je veux dire et ils sont plus ou moins paranoïaques mais quelque part ils ont fait partie des services d'après ce qu'ils disent en général ils n'avaient pas cherché leur nom dans les services évidemment parce que c'est comme pour Bob Lazard les services vous diront qu'il n'a jamais existé lui s'il a gardé une vignette d'entrée vous savez les cartes magnétiques d'entrée sur une base de l'époque il dit ça ça vient d'eau mais ça c'est le seul papier que vous avez trouvé tout le reste a été effacé, brûlé et si vous regardez le travail et les vidéos de quelqu'un qui ne se prend pas pour la moitié que d'une poire et qui s'appelle Douglas Dwayne Dietrich qui paraît-il est de la famille de Marlène Dietrich mais vous voyez Marlène Dietrich l'Allemagne des nazis bon ben lui il est là et son boulot à l'époque c'était de brûler tous les dossiers qui devaient être brûlés mais auparavant il devait en prendre connaissance de manière à être sûr que c'était bien le dossier qu'il fallait brûler et donc du coup ça lui a mis en tête énormément de notions et de données que parfois j'ai l'impression quand même qu'il maltraite parce que pour lui Roswell c'est pas la version de Roswell telle que nous on la connaît sur ma chaîne c'est autre chose, c'est un foutage de gueule japonais avec des nains japonais à bord de dirigeable enfin ça n'a rien à voir avec la réalité du matos qu'on a trouvé à Aztec et à Roswell mais il nous parle aussi énormément de l'occultisme dans l'armée et du travail de Michael Aquino c'est Michael ? je suis pas sûr quelqu'un qui est devenu colonel ou général de l'armée puis responsable de projets très secrets, très sérieux et qui en même temps a fondé l'église de Seth me semble-t-il SETH version église de Satan quoi un petit peu et qui était très sordide quoi c'est un gars si vous le voyez il a les sourcils à la russe très poilus et une tête et comme en tout ce qui concerne les mages noirs je me priverai de toute appréciation personnelle de manière à ne lui filer aucune énergie il y a lui éviter qu'il rentre dans ma tronche quoi même s'il est mort oui oui même s'il est mort non mais alors ça va oui ensuite il y a Chica Bruce ah mais elle c'est c'est une des invitées il semble mais elle s'appelle pas Chica elle s'appelle Alexandra Bruce elle a un site c'est Forbidden Knowledge connaissance interdite il me semble elle est plus jeune là superbe visage évidemment encore ça aide pour avoir un site et du public vous n'avez qu'à voir excusez moi non là j'étais ironique visuellement évidemment donc elle nous parle de l'expérience de Philadelphie des Montauk Boys justement alors là c'est le côté sordide c'est qu'ils prenaient des enfants prépubères pour les maltraiter et il les maltraité quoi il se faisait très maltraité de façon à fractionner l'esprit et tout ça il les met dans des états second durant lesquels ils étaient programmés à plus très sordide très très sordide ensuite donc mais ça c'est les vidéos il y a 9 ans donc donc ça reprend la vie mystérieuse c'est un extrait les Elga Morrow son père faisait partie des scientifiques récupérés par le projet Paperclip Vladimir Terziski alors là une pointure lui aussi mais hallucinant alors des vidéos des longueurs et des longueurs de vidéos de 2 heures 4 heures 6 heures 8 heures j'en ai aussi des gigas de lui c'est passionnant il c'est c'est un super pam c'est c'est épatant quoi tout ce qu'il peut savoir et comment il relie les choses entre elles je me rappelle que j'ai passé des heures avec un c'est un plaisir fou alors quand on était petit on nous racontait des contes et légendes et on était passionné comme ça ben là c'est à mon âge je rentre dans une histoire comme ça et vous êtes là mais vous vous dites mais waouh c'est passionnant mais c'est hallucinant quoi vraiment vraiment donc après Peter Moon various topics on voit là le sphinx de Romani au dessus du Bussegui enfin à côté Stuart Swerdlow qui nous parle des esprits expansible expandable c'est-à-dire expansable je sais pas si ça se dit en français quand même on dit du truc expansé là mais donc dans ce sens-là c'est-à-dire l'esprit qui peut s'élargir là on flirte avec ce dont nous parle aussi Ram Richard Alan Miller le docteur Richard Alan Miller c'est celui qui a fondé le premier Earth Bataillon dont l'idée a tiré le film les chèvres du Pentagone ou l'homme qui parlait aux chèvres en anglais c'est l'homme qui parlait aux chèvres en français c'est les chèvres du Pentagone c'est cette idée de développer des super pouvoirs chez les soldats qui d'un coup ont en tout cas au moins ça l'esprit de décision pointu et qui permet de prendre la bonne décision vous êtes au Vietnam par exemple pour lui à l'époque vous êtes entre deux pistes il y en a une qui est minée et pas l'autre l'éclaireur du groupe de commando il se trompe pas il prend la bonne voie celle qui n'est pas minée et malgré ma cohorte de Minou c'est pas pour ça que j'ai appris la voie minée bon allez un gag à deux balles Peter Moon donc la bibliothèque on va dire Hall of Records la salle d'enregistrement enfin bon la bibliothèque roumaine donc c'est sous le buceguis Stuart Swerdlow et les reptiliens et le contrôle mental alors Swerdlow pendant une époque j'écoutais beaucoup je regardais beaucoup ce qu'il faisait et puis après j'ai commencé à avoir des doutes quelque part quand même sur sa manière d'amener les sujets et de les traiter tout ça au bout d'un moment on commence à mieux connaître les sujets et à ce moment-là l'ego de ceux qui parlent l'ego l' apostrophe E-G-O de ceux qui parlent vous devient plus facile à critiquer et en fonction de leur ego finalement la valeur que vous attribuez à ce qu'il vient de dire fluctue un peu aussi parfois vous voyez vous commencez à dire ouais mais là l'autre ça m'arrive aussi avec Eric Cassidy par exemple et pas que puis peut-être bien que vous au bout d'un moment vous allez suffisamment connaître les sujets que je traite pour dire ouais mais là je ne suis pas sérieux ou autre chose l'avantage c'est que moi je ne vous dis pas que j'ai des pouvoirs tous les quarts d'heure et que j'avoue que je traite un sujet je ne vous dis pas que je suis bon dans ce sujet non au contraire je vous dis je suis plutôt généraliste et théoricien que si vous voulez en savoir plus passez-y les années nécessaires pour savoir pour être spécialiste moi j'ai passé du temps j'y ai passé des heures, des jours, des semaines, des mois mais pas des années quoi je suis plutôt théoricien j'ai un peu pratiqué 2-3 trucs mais pas de quoi me proclamer spécialiste pas du tout je ne pense pas en tout cas que je sois spécialiste de nulle part si ce n'est de la généralisation excusez-moi c'est affligeant trent millette que je ne connais pas en fait qui va nous parler de Montauk et du projet Pegasus alors le projet Pegasus si vous vous rappelez ce cheval bleu là qui est à la sortie vous vous rappelez la dernière fois que vous avez pris l'avion à l'aéroport de Denver il y a ce cheval là qui soit disant lors de sa construction est tombé sur son créateur et l'a tué c'est un cheval bleu de l'enfer quoi puis le premier sacrifice c'est son créateur c'est très fort comme espèce d'offrande à l'entité vous ne trouvez pas ? je vous apprends moi mais bon un peu parti de la légende peut-être mais je ne crois pas je crois qu'il est vraiment mort le gars écrasé par son machin et vous savez l'aéroport de Montauk il est décoré d'énormément de trucs horribles des gargouilles vous avez une gargouille qui tient une valise comme ça ouverte vous êtes dans le hall d'enregistrement de vos de vos bagages pour un voyage et vous avez ce genre de personnage là avant de prendre l'avion vous tombez sur des créatures un peu de l'enfer quelque part quand on est en atmosphère chrétienne je ne sais pas je ne sais pas si c'est la meilleure introduction au calme olympien nécessaire durant un voyage aérien en avion je ne sais pas je vais être accueilli en enfer quoi bon il avait été dit que sous l'aéroport de Denver il y avait des souterrains les remote viewers du Farsight ont dit que non ils ne sont pas descendus assez loin ou ils n'ont pas eu accès et moi je pense qu'ils n'ont pas eu accès pour plusieurs raisons dans les projets de continuité de gouvernement américain il y avait des déplacements du gouvernement dans la région justement de Denver et a priori sous cet aéroport qui est très bizarre il est très bizarre ils ont tiré tellement de terre pour faire cet aéroport qu'on se demande où ils ont été la chercher cette terre et c'est pas parce que les remote viewers n'ont pas trouvé l'endroit qu'il faut pas se rappeler que quand les américains se sont intéressés à ce que faisaient les russes en remote viewing alors que les russes travaillaient déjà là dessus depuis belle lurette n'ayant jamais arrêté eux d'être en contact avec les capacités chamaniques d'un homme on va dire et pas que chamaniques donc mais les capacités psy peut-être parce que le catholicisme a eu moins d'empreintes peut-être et donc moins de bûcher et de crémation de savoir et de personnes et donc de savoir quoi et quand les américains donc Rimo Diouvent ont été voir les russes ils les ont vu travailler sur des projets comme ça et au bout d'un moment ils se sont rendu compte qu'ils avaient été là où les russes voulaient qu'ils aillent c'est à dire que les russes les attendaient et ils les ont amenés sur une voie de garage ouais ils se faisaient manipuler à distance en remote view j'adore je sais que tu sais que je sais donc je vais te dire un truc que tu vas penser que c'est le contraire puisque vous voyez le genre ouais on est dans ce genre de truc là et c'est c'est aussi vous allez dire aléatoire peut-être mais c'est aussi ben voilà quoi vous pouvez vous tromper mais avec une bonne intuition vous ne vous trompez pas donc vous pouvez avec votre intuition aller chercher un truc précis que vous savez a priori vous pensez exister et quand vous allez le rechercher vous tombez sur rien ou une porte fermée ou un garde qui vous dit oust ouais un garde dans dans le domaine astral ou dans le domaine mental parce que ça peut aller très loin on fait pas que du voyage astral vous savez on fait du voyage mental on fait des voyages dans d'autres sphères subtiles oui 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 donc avec des renseignements qui sont d'autant plus fiables normalement qu'ils sont plus subtils et élevés oui c'est à dire donc que les petites hypnoses d'en bas là elles peuvent des fois être fausses parce que justement les gens se font abuser par des entités qui ont plus de pouvoir que nous n'en disposons dans ces domaines là si on n'est pas capable d'aller plus haut d'aller plus haut d'aller plus loin il faut pas que je dise deux mots à la fois là ça bafouille donc plus loin et plus haut donc où en en suis-je ? oui donc je pense qu'il est possible que ce jour-là les remote viewers du foresight se soient fait bloquer si vous allez voir Poutine et son environnement vous allez trouver qu'il y a des entités mais je suis sûr que vous faites manipuler parce que je peux vous dire qu'ils vous attendent ils sont déjà protégés si vous arrivez à passer quelques barrières il y a des autres stratagèses pour détourner les curieux et comment mieux détourner un curieux que lui donner du matos malgré tout il y a du matos qui un, vous gêne pas de donner et de deux, va le satisfaire quelque part puisqu'il sait pas qu'il y a autre chose ben bon hein, ça après ça chacun de voir et de sentir et de s'y connaître parce qu'il a intérêt ensuite donc Stuart Swerdlow l'histoire galactique ça pourrait être intéressant ça aussi une petite version de l'histoire galactique par Stuart Swerdlow on l'a un petit peu élaboré avec H.A. Nadine avec Thomas Williams avec plein de monde en fait déjà on commence à en avoir quelques bribes un petit peu aussi avec la version du domaine par Metallic Man mais ça pourrait être intéressant aussi ensuite une vidéo toujours de Stuart Swerdlow à propos de la vérité sur le contrôle mental l'humanité transcendante ensuite de nouveau Preston Nichols 11 septembre 2012 dans celle-là je crois qu'il nous parle de son travail avec les sons et de son laboratoire mais c'est très flou ensuite Andrew Bassiago et Bernard Mendez avec Lisa Harrison ah Lisa Harrison c'était une intervieweuse une pointure australienne j'ai arrêté de la suivre quand elle a commencé à trop adhérer au Nessara Gessara et à plein d'autres trucs dans le genre et puis en Australie il s'est bâti des réseaux là et il rentrait dans des histoires je ne pouvais pas tout suivre j'ai lâché et Bassiago c'est un bon pote à Alfred Lambremont-Webbre qui lance une faculté d'enseignement une faculté d'université galactique enfin de connaissances galactiques d'exopolitique en tout cas et c'était son bon pote alors il est avocat et lui il dit que il a vécu un voyage temporel et qu'on l'a envoyé sur Mars à une époque alors je ne sais pas vraiment quel crédit il lui attribuait néanmoins il y a plein de sujets super intéressants qui vont être abordés lors de ce genre de vidéos trois heures quand même et néanmoins je vais dire pour se détendre pour se détendre pour voir qu'est-ce qu'il en dit mais pas en pensant qu'on va en tirer des vraies données sûres et fiables mais vous voyez le sûr et le fiable dans nos domaines là c'est tout relatif à relatif à relatif quoi mais là je vous dis pour se détendre pour se distraire une fois en restant dans le même domaine en ayant une autre opinion à écouter ouais ça peut être intéressant comme ça Alfred il lui fait tout à fait confiance mais moi avec Alfred il y a des fois où je le trouve un petit peu comment on va dire imprétentieux il veut être ambassadeur galactique bon quand il est sur un sujet il est juge il est juge d'une cour pénale ou de justice quelconque enfin pas quelconque d'ailleurs il a participé en Indonésie à une cour qui a jugé la reine d'Angleterre comme criminel à la suite me semble-t-il si je ne me trompe pas à la suite justement du détournement d'enfants amérindien par la reine un jour il est allé visiter des écoles il a manqué 12 élèves qu'on n'a jamais revus et c'est le genre d'école dans lesquelles les enfants étaient battus maltraités violés enfin total quoi en plus ouais les couronnes allaient se servir en chair humaine quoi on va dire et là-dessus il y a le révérend Kevin Annette allez donc ouais mais j'ai pas rien foutu non plus pendant 14 ans 14 heures par jour ce qui m'épate c'est que je me rappelle de tout ça qui a fait beaucoup de boulot qui a été décrié à un moment donné mais justement dès que vous commencez à être un peu dangereux on vient vous pouvez rien contre le message descendez le messager comme d'habitude il a été décrié et néanmoins on a du mal parce que on monte des cours de justice mais c'est comme Rainer Fulmich qui monte une cour de justice elle n'existe pas dans les écrits des états non on est en train de la créer puisque les écrits des états sont tous corrompus quoi enfin traite de sont issus de systèmes tous corrompus il nous faut créer maintenant bâtir d'autres systèmes fiables avec des gens non corrompus donc évidemment il faut créer des trucs donc la cour internationale de justice la CIDJ ou je ne sais plus trop comment quelles sont les abréviations à laquelle a aussi participé d'ailleurs ce gars qui a fait dernièrement une vidéo sur la 5G qui n'est pas faux ce qui est même très vrai dans laquelle il interviewe des pointures mais lui ça pourrait être un ex comment être un ex membre Rothschild ou Rockefeller Rothschild je crois comment être un ex membre non on l'est pas un membre de la famille qui réfute sa famille on va dire vous voyez Sean Stone dans cette cour de justice il y avait ce gars qui semble-t-il est mort maintenant qui était un ancien de la CIA Robert David Steele sur lequel Brandon O'Connell n'a pas que des éloges il dit que c'était un collègue aux 2-3 gaillards très liés avec les systèmes des services spéciaux de l'armée qui sont en train de gérer nos élections que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs dans tous les pays affiliés à l'OTAN en tout cas le gars il voulait un système de renseignement ouvert c'est à dire vous savez les logiciels libres et ce système de renseignement mondial aurait été basé basé ou soutenu on va dire par le fait que tous les reporters les détenteurs les civils là nous toi, moi, moi, n'importe qui étaient détenteurs d'un iPhone il allait donner des iPhone à tout le monde qui voulait participer au système de manière à pouvoir communiquer les renseignements qu'il avait à communiquer le seul problème c'est qu'il y a des pays où un iPhone c'est 3 mois de salaire non ? ou 6 mois de salaire c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bien bien d'autres besoins que d'avoir un iPhone et qu'en plus cet iPhone c'est bourré de bêtes d'or c'est du contrôle mental à distance si on veut en retour c'est et puis c'est une fois de plus la mainmise de la CIA ou de la NSA sur le système donc tu fuis quoi enfin bon Robert David Steele officiellement il a des bons côtés j'ai communiqué un jour avec lui en faisant un don vous aviez droit à 5 minutes de communication avec lui donc j'ai filé 5 dollars et j'ai communiqué 5 minutes avec lui je crois un truc dans le champ il montait des fonds à l'époque avec sa collègue Black il montait un parti politique Unrig USA ouais enfin bon revenons-en à ce que je disais auparavant voilà voilà on sort de mon encart à Tiroir de chez Tiroir donc Stuart Steeleau après Reality Check le pouvoir de l'esprit sur over chatter chatter c'est quoi chatter ? c'est le chat l'esprit sur la discussion oui c'est pour faire un jeu de mots avec l'esprit sur la matière la matière je suppose enfin bon Stuart Steeleau 2012 les Jeux Olympiques de Londres et l'invasion alien programmée Stuart et sa femme Janet alors évidemment lui il est spécialisé dans les capacités mentales dans la relaxation dans plein de trucs comme ça de la déprogrammation je crois c'est un ancien programmé et il veut déprogrammer c'est il faut voir moi je dis attendez attention ces gens là ils ont été ouverts ils ont été fragmentés ils ont été ouverts ils ont eu l'accès libre pour des entités je ne sais pas qui aujourd'hui est celui qui vous parle c'est mon seul problème et je ne dis pas que c'est leur faute et qu'ils sont coupables et tout ça non je dis juste que nous on a besoin d'une intuition supérieure et de capacité supérieure de protection avant de fréquenter ces gens là je pense parce qu'on ne sait pas ils sont peut-être très bien intentionnés mais on ne sait pas et ils sont peut-être très bien intentionnés aujourd'hui jusqu'à 10h30 et à 10h31 paf c'est un autre qui rentre là en jeu peut-être que vous prononcez un mot qui déclenche chez lui tain un autre personnage je ne sais pas mais écoutez c'est en étant suspicieux qu'on devient un suspicieux observeur non je déconne c'est en bûchant que Léonard de Vinci j'ai essayé de faire un parallèle mais bon ça ne marche pas mais néanmoins c'est en étant suspicieux méfiant et intuitif qu'on reste vivant et libre un peu longtemps un peu plus longtemps que les autres a priori ça m'a servi de trois fois oh celle-là je la sens pas j'arrête tout je me casse je passe par la porte de derrière et je me tire l'affaire elle reste sur la table du bistrot rien à foutre j'y retourne pas ça sentait trop mauvais genre et puis dans la rue je fais encore fissa pendant deux heures quoi que si on m'a suivi on me perde et je suis pas un spécialiste des services spéciaux je sais pas vraiment déjouer une filature et c'était une époque où on pensait pas que tout le monde pouvait être pucé implanté et donc traquable à distance mais bon jusqu'à présent donc je suis encore là pour vous parler en bonne santé donc ça devrait aller quelque part ou je suis protégé aussi par soit des entités soit des entités beaucoup plus physiques et terrestres à qui j'ai pu rendre service un jour ou l'autre ou dont mon travail rend service vous voyez j'espère parce que je cherche un je cherche pas mais je réclame qu'il y ait plus de de milliardaires qui protègent les gens sains les lanceurs d'alerte les gens faibles les gens en besoin hein les milliardaires là attendez l'autre il a filé 40 milliards comme ça c'est juste la moitié de sa fortune qu'il a refaite en deux jours d'ailleurs quand on est milliardaire vous dépensez 5 vous dépensez 500 millions il vous en reste plein quoi et avec 500 millions vous imaginez tout ce qu'on peut faire pour se protéger diffuser l'information combien de chaînes de télévision on achète où on monte ou de radio ou de systèmes de communication on n'est pas obligé d'avoir une chaîne de télé on s'en fout de voir nos gueules ben voilà ensuite Andrew Bassego qui nous fait une heure et demie sur la découverte de la vie sur Mars et indéniablement sur Mars il y a de l'archéologie il y a l'équivalent de la situation de ce qu'on trouve à Avebury en Angleterre il y a une implantation de mégalithes anciens de tumulus et de trucs de but il y a des trucs là à Avebury vous prenez le plan de tout ça vous le multipliez par 14 et vous avez l'implantation que l'on voit à Sidonia sur Mars avec comme point de référence le visage de Mars dont la NASA dit que c'est une vue de l'esprit une parée d'olive ouais ouais une parée d'olive ça va la question c'est pas se demander si la NASA sur quoi la NASA nous a menti et combien elle nous a menti il faut savoir que la NASA nous a menti beaucoup et sur tout la NASA c'est une aventure pour faire face au public et lui faire croire que la technologie c'était encore des fusées avec du feu au cul pour se propulser dans un univers électrique et je suis ni platiste ni domiste évidemment s'il y a un dôme il est électromagnétique je ne dis pas que ça n'existe pas ce genre de truc par contre mais il est comme ça et pour moi la ceinture de Van Halen c'est comme une ceinture si moi j'ai une grosse ceinture de protection là ça vous empêche de me mettre une pêche dans la gueule ou quoi ? non vous n'êtes pas obligé de me taper au niveau de la ceinture vous pouvez passer au dessus de la ceinture et puis de toute manière la ceinture de Van Halen si vous passez assez vite et si vous êtes protégé par un champ électromagnétique vous n'en avez rien à foutre des radiations mais bon il suffit de passer assez vite toi aussi et puis les cosmonautes ils ont tous un cancer pas pas tous ? peut-être parce qu'ils passent sur des medbeds si vraiment ils ferment leur gueule je suppose que c'est un peu différent que William Tompkins à qui a priori on avait promis une pilule de régénération de jeunesse quoi et qui est mort plutôt après son interview ses interviews avec justement Projet Kaamelott et Keri Cassidy qui commence à cumuler le nombre de whistleblowers qui sont morts après d'y avoir parlé quand même et puis dernièrement là j'ai entendu parler de trucs et d'autres en disant un tel m'a dit ça mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire si il me l'a dit c'est que je dois avoir le droit de le dire et elle le dit elle ne va pas vérifier est-ce que je peux parler de ça ? non mais moi je la trouve inconséquente là mais elle a un ego l'autre elle s'en fout dans l'autre côté Projet Kaamelott comme Projet Avalon c'est ce qui a perpétué son ancien copain de l'époque son collègue de travail en tout cas aussi Bill Ryan, Projet Avalon c'était autre chose, eux ils ont tout de suite mis en doute Corey Goode et deux trois autres pour le foutage de gueule évident qu'ils nous proposaient quoi je les en remercie et c'est des pointures et autant vous voyez dans le couple Mulder et Scully c'est Mulder qui était le plus fantasque soi-disant et Scully raisonnable docteur terre à terre matériel là dans ce couple là c'est Bill Ryan qui était matériel raisonnable et tout en plus un ancien scientologue donc il s'y connaissait quand même pas mal dans la manipulation de l'esprit et des autres enfin bon et c'est plutôt Kérui Cassidy elle a une montée de Kundalini elle fait des yogas, elle fait ci elle fait des rêves elle est psy elle est tellement psy que tout ce qu'elle a prédit jusqu'à maintenant bon il ne faut pas mettre de date dans les prédictions ok 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 je suis un petit peu taquin on va dire mais bon néanmoins vous hallucinez quel que soit le spécialiste qu'elle interviewe elle a la capacité et elle aussi elle l'a fait c'est fou et des fois elle parle plus que le spécialiste ça je trouve c'est flagrant quoi là ça déborde c'est à lui c'est d'ailleurs pénible je vous ai dit quand vous commencez à connaître les sujets le caractère de ceux qui parlent pardon vous deviez vous deviez plus ou moins supportable quoi vous faisiez une fleur pour comprendre ce qu'ils disaient parce que ça vous intéressait au début puis maintenant finalement vous avez d'autres sources a priori plus fiables et surtout moins chiantes putain mais c'est hallucinant comment c'est gonflant parce que c'est à chaque fois pareil c'est même prédictible James Horak a une poiture lui aussi lui c'est les véhicules électromagnétiques solaires entre autres mais pas que le dispositif qui maintient enfin qui est en relation avec la lune et qu'on trouve pas en Romanie mais dans un des pays de l'est là entre je sais pas je sais pas je dirais entre la Yougoslavie et la Romanie Bulgarie je sais pas où dans les montagnes enfin un dispositif très ancien aussi enfin bon on peut pas dire que ça n'existe pas quelque part vu tout le reste qu'on a trouvé là je lui fais confiance et puis sa philosophie son savoir alors lui en plus il l'admet nous les humains on a on a deux on a deux hémisphères partagés par le corps caleux reliés par le corps caleux en fait quelque part corps caleux d'ailleurs encore qui ne fonctionne pas si vous prenez de l'ail intéressant si vous bouffez de l'ail le corps caleux s'arrête de fonctionner pendant un certain temps et d'ailleurs pendant que vous prenez de l'ail ne faites pas des zappings enfin le docteur Beck qui a fourni un zappeur aussi sur le commerce il y a le docteur Hilda Clark aussi qui aujourd'hui est plus connu et officiel avec des programmes et tout ça antiparasites et oui c'est très intéressant les zappeurs les zappeurs c'est la version électromagnétique électrique on va dire de la machine du docteur Riff qui est l'équivalent aussi de la méthode je vais peut-être me dire une connerie là mais de Velikovsky je ne suis pas sûr enfin ces histoires de santé par les fréquences globalement on revient là Beck il dit si vous prenez de l'ail ne faites pas de zapping voilà donc le corps caleux là James Horak il dit moi non moi j'ai j'ai une conscience unique vous vous avez une double conscience vous avez un esprit matériel et un esprit éthérique poétique il y a le calculateur et le poète les hémisphères lui non lui il est unifié c'est très difficile pour vous humanité d'arriver à réagir normalement en étant comme ça d'un autre côté ce que vous vous pouvez faire avec vos conditions d'être moi je peux pas et plein de ziti ne peuvent pas non plus c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils nous admirent parce qu'en même temps vous pouvez adorer votre femme et la haïr votre femme ou votre mari vous l'adorez mais vous ne pouvez plus supporter ses chaussettes au milieu du chemin ah 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 et quand vous regardez les chaussettes et que vous liez dessus je plaisante un peu mais c'est l'exemple là vous faites les deux en même temps vous l'aimez et en même temps vous l'aimez pas du tout bon il y a des gens qui adorent ne pas aimer l'autre mais c'est autre chose mais ça n'a rien à voir enfin si mais bon ça n'a rien à voir avec ma conversation en tout cas vous avez l'habitude ça c'est encore un double encart à tiroir bancal donc on va essayer de ne pas sortir sur un pied attendez attendez je rallume et j'ai bon j'aime saura que j'espère qu'il va bien parce qu'il n'est pas très bien il était obligé de passer à l'hôpital aussi il était très mal traité parce que c'est comme Metallic Man s'il rentre aux Etats-Unis et qu'il se fait soigner par exemple il est repéré tout de suite dès qu'il passe la frontière ils sont repérés lui il n'est pas sorti des Etats-Unis James mais quand il va à l'hôpital il n'a pas droit aux meilleurs soins au contraire on se fait harceler ils ne vont pas forcément le descendre comme ça parce qu'il ne mérite pas ça peut-être ou parce qu'il est soutenu, protégé, etc. ça c'est aussi potentiellement possible mais en tout cas lui James il sait qui habite dans les EMV autour du soleil et il dit que ce sont des âmes c'est un bain d'âme dans lequel quand vous y rentrez vous n'avez plus envie de sortir c'est le paradis et il dit que ces EMV nous protègent depuis 17 000 ans d'une explosion solaire majeure pardon qui provoquerait une extinction générale sur Terre en tout cas il nous protégeait jusqu'à il n'y a pas longtemps pourquoi 17 000 ans ? ne rappelez pas ce contrat passé avec les Anunnaki aussi alors est-ce que c'est les mêmes ? je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je ne suis pas sûr je ne peux pas dire non parce que moi, le mec à cornes que j'ai croisé en Inde je ne dis pas que c'est un Anunnaki mais je ne dis pas que ce n'en est pas un non plus et lui, pénétrez votre psychisme tous les matins au petit déj pour s'échauffer quoi je veux dire, il m'a pris un bain dedans et il est ressorti en me laissant deux programmes au moins deux un clin d'oeil justement le clin d'oeil que je lui ai envoyé quand j'ai remarqué que c'était des cornes qu'il avait j'ai dit quoi ? et là, oh, il a plongé dedans il avait un air narquois et il ne m'a pas fait de mal pendant trente ans, je n'ai plus ni m'en rappeler ni en jouir ni en parler j'avais perdu la mémoire de ça et chaque fois que je voulais m'en rappeler, je n'y arrivais plus il y avait un programme de blocage et quand j'y arrivais quand même, je me disais mais attends, il y a un truc, ça fait quatre fois que tu essaies de repenser à ça puis tiens, je suis pareil, qu'est-ce qui se passe ? et là, j'étais glacé d'une frayeur innommable deuxième programme deuxième programme anti-retour on va dire anti-retour sur les lieux du crime enfin de l'action et puis bon, un jour voilà, tout ça me revient à la suite d'une vidéo où je vois une pièce de monnaie imprimée avec un mec qui a les cornes du mec que j'ai vu et là je dis, ouais c'est vrai, déjà c'est vrai que j'ai croisé ça c'est vrai que je n'arrivais plus à m'en rappeler et ça faisait quelques années que j'étais dans l'exopolitique les ovnis enfin, un peu plus avancé que toute mon enfance jusqu'à là et là, après se sont enchaînés deux, trois histoires dont j'ai parlé dans la deuxième ou troisième interview à propos de John Lear il y a une série de quatre vidéos sur ma chaîne sur John Lear et je crois que c'est dans la troisième j'en parle c'est des interviews de deux heures au moins enfin des vidéos de deux heures mais moi c'est facile, vous voyez regardez, on n'a même pas attaqué une vidéo ça doit se faire déjà une heure ou pas voire une heure et demie je ne sais pas, à un moment ouais, ouais, je tchate je tchate donc pour plus d'explications, allez voir ça parce que là, on sort du sujet vraiment quand même non, l'idée c'est que les Anunnaki, donc, est leur maîtrise des âmes est-ce que ce n'est pas eux qui habitent aussi là dedans ? pas forcément de toute façon, les Anunnaki sont sortis dans le laboratoire d'autres entités d'une civilisation supérieure à la leur c'est les fous de fait gigognes alors, les gens qui prennent un des Anunnaki là à nous comme Dieu créateur et tout il a créé des trucs et lui il sort d'un labo je vous laisse réfléchir, enfin ce que vous voulez avec il sort d'un labo créé par des entités qui elles-mêmes sont d'un autre labo quoi quelque part donc on peut remonter très loin, vachement loin et c'est pour ça qu'Aya Chalindine elle est sympa là avec ce qu'elle nous amène par contre il semblerait que les stages qu'elle proposait d'apprentissage au public là, les stages d'enseignement on va dire étaient chers, ça je ne suis pas content moi j'en ai marre, il n'y a que des friqués qui aient le droit au savoir j'en ai marre j'en ai marre après on ne s'étonne pas qu'on soit dans cet état là sur terre ça ne va pas ça, c'est trop facile en plus de critiquer les gens comme étant bouche inutile, idiots et tout alors qu'on a tout fait pour les empoisonner, les rendre idiots, leur filer de la daube à comprendre pour réfléchir, des fausses données à l'école c'est un peu facile donc ça ne peut pas être à l'argument les moins que rien, les gens qui sont rien tiens à propos de gens qui sont rien j'ai commencé à regarder un film, un vieux film avec Trintignant le mouton enragé si vous voulez savoir de quel personnage notre Macron-Eschkou s'inspire vous regardez ce film il est puant, j'en peux plus au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu j'ai lâché l'affaire il y a Jane Birkin dedans, il y a Sophia Loren je crois il y a les bons acteurs de l'époque tous du même club, on est d'accord comme d'habitude oh là là de temps en temps ils font des bons films quand même mais bon quand on voit l'attitude dans le film c'est un acteur, il joue un rôle de Trintignant et quand on pense à la manière dont il a accablé Bertrand Cantat je sais bien, c'est une horreur ce qui s'est passé, il a perdu sa fille, il est d'accord et de la manière dont il a rendu la justice injuste il ne lui a pas laissé le moindre comment ils l'ont accablé comment je trouve vis-à-vis du rôle qui joue dans ce film comment il se comporte le mec il montre un exemple et son attitude 20 ans plus tard là est complètement contraire oui comme s'il n'avait pas de responsabilité dans la possibilité que les gens ont maintenant de se comporter de telle manière en reproduisant plus ou moins le rôle qu'il avait dans ce film bon, je partais par là-dessus je partais sur son physique déjà et son attitude mais je trouve qu'il joue mal il joue aussi mal que Macronichu ou il joue bien le vrai connard je ne sais pas le faux par contre le scénario du film il est pas mal, ça me rappelle un bouquin qui s'appelait Luke Chance je crois où le gars jouait toutes les décisions de sa vie au dé et tout de suite là est-ce que je continue la vidéo ou pas, je joue au dé mais il y a six possibilités de sortie et donc je auparavant je note six trucs que je vais faire si le bon chiffre sort je dis par exemple j'en se le dé si c'est un je continue la vidéo si c'est deux je la continue mais j'enlève mon chapeau si c'est trois je l'arrête si c'est quatre je la continue tout nue si c'est cinq vous voyez et six si c'est cinq je la continue en anglais you're gonna you're gonna it's gonna be very funny et si c'est six je sais pas si c'est six je sais pas si c'est six je sais pas si c'est six si c'est six je fais le disque rayé bon allez voilà ce film c'est intéressant parce que on lui fait faire n'importe quoi il le fait et des fois ça marche donc ce bouquet était pas mal et peut-être le film aussi mais bon j'en ai vu que vingt minutes je vous dis moi c'est pas mal parce que bon c'est un roman mais il est vrai que bien des fois on ne fait pas on ne pousse pas à bout certaines idées parce qu'on pense que ça va pas marcher et en faisant ça il est à constater que bien des fois même borderline qui a pu être son attitude ben il a pu le faire ça c'est pas mal pour l'ouverture d'esprit pour plein de choses par contre il faut une bonne morale il faut de pas de la pédagogie mais de la l'orthodoxie professionnelle comment on appelle ça la déontologie quand même quand même c'est à dire que dans les choix que vous proposez ben normalement c'est n'importe quel choix ben là non c'est pas n'importe quel choix c'est quand même des choix respectuables sociaux enfin souhaitons le quoi mais vous pouvez une telle voilà j'aborde une telle j'aborde la première qui passe ou la première qui me plaît ou voilà donc évidemment ça ouvre des déboires possibles mais ça ouvre aussi pas mal d'autres choses pour agrémenter votre vie non pas pour l'agrémenter mais pour l'ouvrir ça l'ouvre par contre vous pouvez faire des trucs qui vous tuent vous pouvez faire des trucs qui vous mettent en tôle hein vous pouvez faire des ça dépend de ce que vous prévoyez avant donc c'est pour ça déontologie quoi bon fin de l'encart on a fini avec James Horak oui on a fini avec James Horak je vous ai cité pas mal de sources là pas mal de sources elles valent tout le coup et des fois avec un peu plus de pincettes que d'autres mais elles valent tout le coup vous savez que je me suis remis à l'anglais moi pour accéder à ce matos là parce que vous n'aviez pas ça en français il n'y avait rien en français il paraît qu'aujourd'hui je suis un des rares à le faire en plus ben dites moi mettez vous à l'anglais quand même même si c'est bientôt fini l'anglais qu'on va bientôt parler russe ou chinois et les chinois ils sont en defcon rouge c'est à dire ils préparent la guerre de plus en plus quoi et ils ont lié un pacte avec la Russie de nations sœurs ils soutiennent la Russie dans ce qu'elle fait donc là en fait ils ont déjà livré des missiles des vieilles bricoles on va dire par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui je pense que c'est des vieilles bricoles c'est le matos qu'on voit là sur le terrain en Ukraine c'est du bien matos ça quand même à part que les russes maintenant ils sont des lasers qui chopent leur cible à un kilomètre et demi c'est pas mal hein ils font fondre un missile à un kilomètre et demi ils ont pas encore sorti leurs missiles hypersoniques et je crois que les chinois ils sont aussi très très proches dans l'élaboration de ces missiles hypersoniques je pense qu'il a dû avoir là en ce moment une mise à jour et tous les deux ils fabriquent en masse et en série des drones des tanks et autres drones vous imaginez un machin qui fait un mètre sur 60 cm et qui porte une 12-7 une mitrailleuse qu'on va dire plus des lasers plus des capteurs incroyables vous voyez la nuit vous voyez à travers les abris peut-être même qu'ils disposent d'un mini drone ou d'un essai de mini drone pour aller enfin bon ils fabriquent ça en série et les chinois aussi et ils en ont déjà hein des drones qui ont de quoi exploser sur eux tant pis ils le sacrifient de toute façon vous voyez dans les tranchées là les gars ils balancent les grenades comme si ça coûtait 2 francs mais ça coûte pas 2 francs une grenade bon peut-être à la fabrication puisqu'ils font pas de bénéfices ça coûte un peu moins cher mais bon que ce que vous trouvez sur le marché je sais pas combien c'est hein je crois que c'est 50 euros une grenade ou 80 euros ou 100 euros aucune idée ça dépend du marché évidemment en tout cas tout le matos que les américains envoient maintenant en Ukraine il n'y en a pas 20% qui arrivent sur place et je crois qu'on le retrouve au bon coin on va dire sur le net non ça part dans la mafia et tout et je vous ai dit les thunes qui allaient pour les enfants du Donbass ils se sont fait séquestrer par le fisc français qui en plus a séquestré pendant au moins 10 heures en garde à vue le personnel qui accompagnait ces fonds et maintenant ils sont pas condamnés je crois pas qu'ils soient déjà condamnés mais ils sont accusés de soutien au terrorisme ils amènent de l'argent aux enfants du Donbass qui depuis 8 ans prend des bombes sur la gueule de la part de Kiev et c'est eux qu'on traite de soutien au terrorisme oh mais c'est vrai Poutine il l'a dit parmi l'Europe il y a 18 ou 20 pays qui sont en train de soutenir Al-Qaida, ISIS et les autres évidemment qu'on y est dedans et les anglais ils y sont mais en plein les allemands je sais pas les allemands ils obéissent aux américains d'un autre côté c'est les allemands mais les services secrets des services secrets au niveau de la Breakaway Civilization issus de Perpère Clip et tout ça quoi je veux dire issus des NIMSA issus de oh la la si vous saviez le nombre de réseaux et de couches et de sous couches c'est une méthode que Kim Gauguin elle nous parle du cinquième deep web du deep web au cinquième niveau ouais ouais au moins au moins vous comprenez que je ris on est des pantins, on est des guignols on est des enfants on est des enfants on est des enfants dans le fond de la cour de la récréation qui jouons à la Varelle le repas de la semaine prochaine comme si on pouvait y faire quelque chose quoi enfin bon revenons on a été où ? donc la découverte de la vie sur Mars donc voilà Albilec là elle fait combien ? une heure l'année 2137 ah oui c'est pas mille oui c'est ça 2137 j'avais 2170 j'avais dit 2137 et 2749 en 2749 il y a beaucoup moins de monde aux Etats-Unis et ils vivent dans un monde de a priori très moderne mécanique, informatique et tout ça calme, la paix on ne l'a pas tellement emmerdé je veux dire on n'a pas lavé le cerveau il est revenu il en a parlé les Etats-Unis ils sont séparés en deux au moins ça n'existe plus en fait les Etats-Unis c'est devenu autre chose ils ne parlent pas beaucoup de l'Europe mais l'eau a grimpé en Europe les terres sont enfoncées, l'eau a grimpé l'Angleterre n'existe plus je crois ou il y a peut-être quelques îles qui restent l'Angleterre l'eau a grimpé et ce n'est pas la fonte des glaciers c'est autre chose à mon avis c'est une sortie des eaux souterraines peut-être vous savez qu'il y a des océans à 800 km sous terre dans lesquels il y a plus d'eau que sur toute la superficie de la terre et de l'eau d'une autre qualité bien meilleure que celle qu'on a là dehors c'est pour ça que les restrictions d'eau actuelles c'est vraiment du gros pipeau c'est juste fait pour nous créer un état de récession perpétuelle à tous les niveaux on se fait manipuler à tous les niveaux et il y a une guerre contre l'humanité et la vie qu'elle représente et les soutiens dont elle a besoin à tous les niveaux bon c'est très conspichef peut-être moi je ne sais pas si c'est très conspichef vous regardez ce qu'il se passe avec la 5G déjà ça flingue toute vie sur terre petit à petit, ils ne sont pas pressés ils ont des générations, ça fait des générations qu'ils nous travaillent mais là si on veut s'en sortir on pourrait réagir un petit peu parce que normalement ils étaient soutenis avant avec des entités cosmiques et ils ne le sont plus entités cosmiques donc des ETs pas des esprits vagues et flous même s'il y a aussi ça à tenir en compte mais bon donc quelques interviews avec lui, sa femme donc sa femme qui gère aussi de la déprogrammation du bien-vivre ou je ne sais plus trop quoi je ne rentre pas là-dedans, ça m'énerve puis bon, quand j'avais 20 ans ça m'intéressait le développement personnel aujourd'hui c'est bon je ne suis pas professionnel mais on ne peut plus changer grand-chose à ma façon d'être en plus c'est ça le truc je ne sais pas j'aurais 20 ans, ça m'intéresserait encore 20 ans avec mon niveau actuel, peut-être ça m'intéresserait encore et puis une vie plus agréable tout de suite mais là avec le boulot qu'il y a à faire, les conditions et tout ça je ne sais pas je suis un peu blasé blasé d'évoluer non je suis fatigué quoi je suis fatigué moi ça fait 50 ans que je me bats quand même mais même un peu plus parce que déjà en famille c'était pas là je vois tous les jours hein on va dire donc bon bon c'est pas le sujet ma pomme après non alors Andrew Bassego qui nous parle aussi du programme de Jump Room c'est à dire c'est donc vous rentrez dans une pièce quand vous en sortez vous êtes sur Mars vous êtes sur la Lune vous êtes sur Ganymède vous êtes ailleurs sur Terre Jump Room c'est la salle de saut mais c'est du saut dans l'espace-temps donc le programme de Jump Room de la CIA et là il y a des dizaines et des dizaines il y a des milliers de dossiers de la CIA qui ont été offerts au public suite à requête du FOIA avec FOIA Freedom of Information Act il faudrait qu'on s'y mette tous et qu'on prenne un ou deux dossiers et puis qu'on fasse des rapports sur une chaîne commune résumé vous imaginez il y a 10 000 dossiers plusieurs fois il y a Vault 7 la voûte 7 le coffre numéro 7 aussi ça c'est je crois Wikileaks il y a il y a le FBI aussi là dedans il vous parle de tout des énergies libres des IT des ovnis du contrôle mental des pouvoirs psy du remote view de l'hypnose il vous parle de tout sérieusement quoi les mecs ils ont investi des millions de dollars dedans nos dollars je ne suis pas américain mais enfin vous imaginez bien qu'en France il y a les mêmes après ça les abrutis qui ne connaissent rien nous traitent d'abrutis de délurés de conspi de complotistes ils ne connaissent rien puis ils mélangent tout ils jettent le bébé avec l'eau du bain ils vont prendre la dernière théorie de la conspiration qui ne tient pas debout volontairement pour la lier avec les nôtres et ils vont tomber sur des gens qui parce qu'ils ont tombé sur une photo traficotée de la lune disent ce qui s'est passé sur la lune n'existe pas non ce que tu peux dire c'est que la photo est trafiquée oui mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lune qu'il n'y a pas eu d'alunissage qu'il n'y a pas eu ci et ça ça tu ne peux pas de la photo tu peux dire elle est trafiquée ok je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu autre chose si j'ai une fausse joconde derrière moi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie d'ailleurs il faut bien une vraie pour faire des fausses et en plus quand vous êtes branchés sur la fausse là vous n'intéressez pas à la vraie et si vous dites elle est fausse ce n'est pas une vous oubliez qu'il y a une vraie voilà c'est des méthodes de désinformation courante de la CIA si moi demain je passe une frontière et dans ma valise j'ai un kilo de shit on va dire c'est un drogué bon déjà un kilo dans la valise c'est pas mal mais bon ils vont mettre ça en évidence et en plus je n'ai pas payé mes impôts ils vont dire c'est un mauvais citoyen qui en plus enfreint la loi et donc ils vont dévaloriser tout ce dont j'ai pu vous parler à côté ils l'ont fait couramment il me semble c'est un député européen qui a demandé aux américains où ça en était du projet ARP quand il était à une conférence aux Etats-Unis enfin une réunion aux Etats-Unis quand il est revenu à Oslo ou je ne sais pas où à l'aéroport dans sa valise on a trouvé de la pédocriminalité sur son ordinateur et de la drogue je ne sais pas ce que c'était comme drogue donc il a eu des problèmes c'est pas lui on lui avait mis dedans puis même si on ne l'avait pas mis il n'y a qu'à le dire qu'on l'a mis c'est eux qui tiennent la presse toujours est-il que lui il a compris que c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder et tous ses collègues députés ont aussi compris que ce n'était pas un sujet à aborder et je pense qu'ils ont fait ce plan-là aussi actuellement pour la pandémie et qu'il faut vraiment avoir des burnes et un bon niveau de testostérone pour oser participer au grand jury de Rainer Fulmich que je vous souhaite de regarder mais alors il y a au moins cinq journées six journées là qui sont traduites en français par une traduction par quadrillage par plein de monde l'élastique et puis nous nous on est maintenant au courant de tout ça on en sait même plus que globalement tout ça pardon mais c'est votre entourage qui doit regarder ça c'est traduit en français il peut le regarder il peut comprendre il y a les deux il y a la parole en anglais et la traduction donc s'il y a des dubitatifs ils disent ah oui non c'est bien traduit c'est bien ce que la personne a dit et puis ils peuvent regarder les qualificatifs de chacun des témoigneurs des témoins quoi les témoigneurs c'est mieux parce que là ils n'ont pas vu la chose ils savent de quoi ils parlent les auteurs du témoignage on va dire pas dans le même sens que j'entends c'est plus profond c'est plus plus professionnel plus spécialisé bon c'est un néologisme je sais bien mais bon bien alors après Stuart Kiplow la ceinture de Kuiper les aliens et le quatrième Reich Andrew Bassadio qui nous révèle des trucs sur le DARPA Switlow Switlow qui nous parle du sang bleu du vrai sang des conflits et de la création Anya Briggs qui nous parle du projet Montiocs Anya Briggs peut-être qu'elle a un petit peu abusé de ses de la vague et tout ça je crois qu'il y a des trucs à revoir sur ce qu'elle dit on pourrait la traiter un petit peu de pas aérotomanes mais des gens qui parlent ils racontent des histoires des mythomanes je crois méfiez-vous mais enfin bon de toute façon la vidéo dure 2 minutes 43 celle-là projet Pegasus time travel projet Pegasus c'est le voyage temporel 1863 des voyageurs temporels alors sur cette photo il y a des mecs qui disposent soit d'outils soit de fringues soit d'une coupe de cheveux qui sont pas de cette époque-là quoi de lunettes de soleil où il y a des plans comme ça hallucinants quoi il y en a plusieurs des photos comme ça qui sont étudiées des fois lui après il nous reparle de l'année 2045 bon on continue Swidlow Basagio Al Bilek et autres conspirations 4h39 29 c'est celle-là la vidéo c'est celle-là bon j'arrête ma description de toutes les vidéos qu'il y a mais celle-là aussi 3h19 ah oui 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 là ils sont quatre il y a Bilek il y a Preston Nichols il y a un Duncan Cameron ou il y a un Cameron aussi là dans l'histoire ça vaudrait la peine que je les traduise toutes enfin globalement remettez-vous à l'anglais vous allez voir en 3-6 mois vous commencez à tout comprendre ce qu'ils disent et vous forcez un petit peu le trait vous accélérez les vidéos vous martyriser mais c'est pas martyriser c'est vous pousser à mieux comprendre en augmentant la difficulté de compréhension donc ça veut dire attendez là je vous préviens tout de suite ça va vous stresser c'est fatiguant l'attention soutenue pour vous comprenez des fois pourquoi je charme les yeux pour suivre l'idée entendre ce qu'il dit trouver le bon mot traduire vous allez comprendre ça tout de suite et puis alors là vous allez voir aussi si vous êtes en famille ou en avec du monde vous allez être un peu invivable parce que ça tape sur les nerfs que vous réagissez un petit peu on pète le feu et que personne ne supporte les vidéos en accéléré en fait en général ils n'arrivent pas ils n'y voyaient pas l'intérêt nous l'intérêt c'est que par exemple si je n'avais pas fait ça je ne serais pas au niveau que j'ai aujourd'hui il me faudrait encore 5 ans avant d'avoir mon niveau et quand je dis 5 ans peut-être plus c'est parce que moins vous en faites moins vous en faites je suis un fainéant quelque part ah oui franchement il y a des trucs vraiment je ne fais pas quoi je n'ai pas envie ça me bouge je ne fais pas quand ça me branche je m'y mets parce que j'aime bien c'est avoir le temps de m'y mettre aussi ça prend un certain temps après je suis lancé je suis lancé mais si vous m'arrêtez avant que je sois lancé vous avez l'impression que je suis nul mais une fois que je suis lancé c'est pas la même histoire normalement évidemment enfin bon ça j'ai fait un petit encart particulier là comprenne qui pourra et mes salutations j'espère que t'es passé entre les gouttes et les aiguilles au moins et pour le reste je suis désolé on n'a pas eu le temps bon reprenons reprenons on ferme la porte et on change de conversation donc après il y a encore plein de vidéos sur toujours les mêmes sujets alors Peter Moon le mystère de l'Egypte le premier tunnel donc il y a dix ans ça c'est le premier ou le deuxième bouquin oui c'est le deuxième bouquin je crois qui existe en français aux éditions Atlantes je ne veux pas dire de bêtises je crois attente au pluriel carlos miguel alende le projet rainbow je vous dis c'est un multi projet à rainbow complète vidéo autobiographique 5h38 voilà mais j'ai de la mémoire quand même je savais bien que c'était des vidéos et d'une longueur incroyable si je ne le vois pas pour en savoir plus il y a Wilcoq là Wilcoq vous savez il y a des fois où il déconne il a déconné d'ailleurs puis après il a changé il a viré sa cutie quoi il est rentré chez Gaia TV tout ça il a touché le gros contrat la grosse thune et il soutient Corey Good et tout ils se soutiennent l'un l'autre et il ne peut plus lâcher mais Gaia TV a été reprise par une sec occulte et ça ça veut dire que vous êtes sous attaque psychique dès que vous sortez du rang quoi et des sérieux attaque psychique entre autres sans compter les avocats sans compter que vous avez plus de thunes et que si vous commencez à avoir un train de vie avec un appartement à New York sur deux étages voilà il n'y a plus de thunes vous perdez tout je crois qu'il n'a pas envie surtout s'il a monté sa petite famille tout le reste quoi voilà pourtant il est très new age soyons distants et tout ça mais bien sûr en tout cas il a été maintenant aujourd'hui je ne sais pas s'il est donc voilà encore plein d'autres vidéos qui traitent à peu près tout le temps des mêmes sujets là mais vous allez voir que si vous rentrez dedans ma time travel il est devant un tableau c'est là elle fait 45 minutes ça mériterait que je la fasse celle là mais j'ai du je me rappelle que j'avais pas tout compris quand je l'ai entendu donc je sais pas il y a 11 ans mais on va dire il y a 9 ans je sais pas j'avais pas tout compris et je suis pas sûr de tout comprendre si je vous traduis en pointillé ce truc là c'est pas la peine que je vous le traduis puisque c'est de la technique c'est de la technologie alors la mémine tu te casses la gueule tu te fous le souk oïe 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 mais pourquoi mais parce que c'est l'heure c'est l'heure oh ils sont bons la peau non du soleil oh ben écoute voilà c'est la conclusion de cette vidéo qui est une vidéo de programme à venir donc sur laquelle je reviendrai je vous traduirai pas celle là de 45 minutes il faut d'abord que je me la refasse déjà pour voir si je peux vous la traduire et si j'arrive toujours rien à comprendre c'est pas la peine non plus que je fasse quoi là c'est au dessus de mes capacités j'ai pas le niveau de traduction de quadrillage ou j'ai une traduction qui à mon avis on fait e o a là ou langue étrangère l a o l e o l e a langue étrangère appliquée vous voyez alors moi j'ai fait psy à la fac pas très longtemps mais j'ai attaqué psy j'aurais dû faire langue de toute façon mais enfin bon j'ai rien fait de ce que je voulais faire dans ma vie puis finalement j'en suis là aujourd'hui et je me plaît pas c'est pas mal aussi c'est même bien c'est tellement pire bon pas une référence pire c'est pas une référence et par rapport à ce que je voulais faire ben je sais pas vous savez au bout d'un moment que vous avez certains types de vie vous n'avez pas envie de revenir vous avez vu tous les gars qui ont touché au travail à distance ils veulent plus rentrer au bureau et puis ils commencent à dire ouais mais attendez on pourrait pas travailler que quatre jours par semaine bon ben vous me payez moins vous me payez moins de toute façon pour ce que vous me payez mais je pourrais pas avoir plus de temps pour ma vie et tout ça vous voyez vous voyez ah finalement ben il y a un truc qu'il faut bien comprendre les mecs qui vous envoient travailler ils sont tous millionnaires de père en fils et bon rien du soir au matin ils touchent les intérêts hein ils ont beau jeu de vous filer des conseils franchement et de se moquer de nous et de nous traiter de moins qu'à rien ils ont tout eu gratos c'est facile et plusieurs fois s'ils loupaient tout ils font une bêtise en justice ah puis ils sont protégés et patins et couffins attendez moi qu'on écoute encore ces gens là qu'on les respecte et tout ça je suis pas d'accord en ce moment en plus on les laisse nous gérer nous flinguer nous rivaux triliser suivant l'âge qu'on a et et fringuer les enfants et tout ça mais là non seulement je suis pas d'accord mais je suis hors de moi tout de suite c'est inimaginable c'est insupportable c'est incompatible avec un cerveau humain normal bon bon ben écoutez j'essaie râler je vais pas commencer à râler d'ailleurs je vous remercie mais oui et hop dis au revoir hé 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 ah elle est toute chaude de soleil à très bientôt on file entre les gouttes et les aiguilles et les timelines ha 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 désagréable à très bientôt je pense on va s'en faire une quand même là au moins une je ne sais pas, peut-être celle avec Phil Schneider là aussi j'ai envie de vous faire du Phil Schneider lui il a 4 ou 5 vidéos de 2 heures on pourrait les résumer à 3 de 2 heures ce qui nous promet 4 ou 5 vidéos de 2 heures de ma part si ce n'est pas 3 heures donc c'est bon je ne suis pas au chambre du ça c'est clair à très bientôt je pense je suppose que je vous laisserai au moins l'adresse de cette vidéo là après je ne peux rien pour vous si vous ne voulez pas vous mettre un peu à l'anglais peut-être de temps en temps il y en a une qui est sous-titrée peut-être de temps en temps il y a un canadien un québécois qui a déjà qui vous propose ça avec un sous-titre c'est comme ça que je m'y suis remis aussi à l'anglais en me tapant justement du matériel québécois ou canadien avec des gens qui sous-titraient en français comme ça vous traduisez puis vous vérifiez que vous êtes bien dans ce qui a été dit il y a des moyens comme ça puis après je vous suggère de changer de langue d'anglais de l'australien de l'écossais de l'irlandais du new-yorkais des étrangers qui parlent l'anglais et vous allez vous faire l'oreille et après après ça vient tout seul si jamais vous tombez amoureuse d'un ou d'une anglaise c'est très stimulant aussi moi j'étais très bon en allemand à une époque grâce à ça t'es amoureux d'une autrichienne puis d'une allemande ouais ouais ça c'est stimulé quoi donc vous avez envie de vous exprimer ça aide c'est porteur et puis vous pratiquez la langue c'est ça qui compte j'avais tout perdu pendant quelques années en arrêtant de pratiquer et donc je m'y suis remis et j'ai tout repris en mieux et en beaucoup mieux même voilà donc sur ces bons conseils je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt au plaisir salut on y va là mon moins ça c'est sûr